Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les Dessons, jeter une émission de jeux de rôle où ce sont les Dés, les Maîtres de la Destinée. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode, nous espérons qu'il va vous plaire et si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne potentiellement si vous êtes sur Youtube et puis sinon à follow si vous êtes sur Twitch et n'hésitez pas à aller voir nos différents petits réseaux sociaux qui sont dans la description. Voilà, ça nous aide toujours. Vous venez donc de vivre les derniers instants de Talrin et Guilmar. Et nous revenons au présent désormais, avec un peu plus d'avance je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps, mais non écoutez ça a pris le temps. La dernière scène a coupé court. Moi j'aime bien ce que les mecs ne veulent pas tuer, mais ils étaient quand même armés, tu vois, c'est bon, voilà. Ouais c'est des brutes de base à l'âge quoi. Nous revenons au temps présent, elle de baffe, vous reprenez donc chacun les rôles qui sont les vôtres. Elle de baffe, tu es toujours avec cette peluche dans tes mains et tu viens d'avoir ces différentes visions. Tu viens de revoir ces différentes scènes, de te rappeler tout ceci. Et notamment cette dernière scène dans la cache où ton oncle est venu te chercher après que tu aies découvert tes parents inertes au sol. Tout fait sens. Il se rappelle aussi de ce que les deux gars ils ont dit ? Oui, tout à fait. Tout fait sens. Tout ce que vous avez entendu. Tout ce que vous avez entendu, elle de baffe, sans rappel, même s'il n'était pas forcément très attentif à ce qui se passait. Même s'il était plus intéressé par le fait de taper sur des trucs. Donc, au final, son cerveau a ancré ses souvenirs et il vient de s'en souvenir. Ouais, un peu traumatisme qui ressurgit du passé. Donc effectivement, j'en alerte mes compagnons. Tromgal aurait envoyé deux personnes il y a 25 ans à la recherche de l'arcane, la pierre que j'avais découverte dans les mines. Pour la récupérer par la force. Et malheureusement, ça s'est fini en tragédie. Donc il y a deux nains qui se sont présentés et qui ont tué mes parents. Ils ont été poignards. Il n'a pas un grand sens de la famille, ton oncle. Et bah ouais, déjà j'en étais pas très convaincu. Mais là, ça se confirme. Instactiquement, tu t'en rappelais en finale, ça se trouve. Bah ouais. Bon, c'est un... C'était pas exactement ce qui était prévu de ce qu'on dit les deux bruts qui sont venus chez mes parents. C'était pas vraiment un assassinat qui était planifié, mais c'était pas commandité, c'était plus une bavure qui s'est malheureusement produite. Ouais, enfin il a quand même pris la décision de te prendre et puis... Il est complètement fautif. Te faire croire que c'était pas de sa faute. C'était la seule chose en sa faveur, entre guillemets, mais ça va pas changer grand chose. Ce que tu sais de la suite de ces événements-là, c'est qu'effectivement ton oncle t'a récupéré. Qu'il est resté. Donc c'est lui qui a déclaré en fait la mort de tes parents. Et derrière, il est finalement... Il n'a pas attendu la suite de l'enquête. Il est parti avec toi et te gras. Vers d'autres horizons. Et ça, ça n'a jamais éveillé des soupçons que lui se barre soudainement. Je veux dire parmi les autres famineins. Oui, et 100 grammes. Bah oui, t'as raison. Et 100 grammes, tout à fait. Graham qui, le jour de la tragédie, était absent. Et... Il n'est pas forcément revenu tout de suite. Voilà. Ouais, sauf que là, quand il a dû revenir, flaque de sang au sol, son petit frère a disparu. Ses parents morts, son petit frère a disparu. Ça va pas être simple pour la suite. Peut-être même qu'il aurait pu nourrir de la rancœur envers son petit frère au final, puisque c'est à cause de la pierre qu'il a trouvé que ses parents auraient été assassinés. Oui, parce qu'il a dû voir que la pierre avait disparu. En fait, t'avais complètement oublié que t'avais un grand frère, en fait. Non, je savais que j'en avais un. Je sais pas, tu nous en as jamais parlé. Un certain nombre de choses qu'El Devaf n'avait pas racontées. Après... Je pense qu'on est pas depuis très longtemps, mais bon, quand même. Ça s'est pas présenté. Ça s'est pas présenté. C'est vrai que finalement, on rencontrait un peu la famille des uns et des autres, avec Mayal, avec Nubi. Mais moi, ça s'était pas encore trop présenté. J'en avais pas parlé. Après, je l'ai pas vraiment connu, du coup. Parce que depuis mes... J'avais 3 ans, on disait. T'étais très jeune. Ouais, voilà, j'étais très jeune. Je l'ai connu. J'ai pas beaucoup de souvenirs non plus. Je sais qu'il existe. Ok. Bon. Eh ben... Par contre, on n'a pas vraiment de preuves, quoi. Parce que ça, c'est un souvenir que j'ai. Mais c'est ma parole contre celle de Tromgal. Après, est-ce que tu te rappellerais des nains qui... En cause ? Euh... Oui, c'est vrai qu'il y avait les noms. Alors, est-ce que les noms, moi, je m'en souviens... Il y a Aline et je sais plus qui, c'est l'autre. Adrien. Du lointain. Ouais. Mais est-ce que j'arriverais à m'en souvenir ? Parce que du lointain, mais... Moi, je me rappelle... Je t'ai dit, tout ce que l'on vient de raconter, tu t'en souviens. Donc, on a dit Fredrim. Tu te souviens, notamment, aussi, de la phrase où il disait « Je te laisserai expliquer ça à Tromgal. » Ok. Parce que eux pourraient confondre ton oncle. Bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est totalement... Je pense que c'est totalement la chose qu'il faut qu'on suive, c'est-à-dire les retrouver, les confronter, voir si... Et voir s'ils peuvent... Bah, une des preuves, déjà, en plus, c'est que c'était... Même s'ils se souviennent plus du nom et de ce qu'ils ont dit, c'est que tu sais qu'ils sont venus pour la pierre, quoi qu'il arrive, qu'ils sont partis avec. Ouais, ouais. Et puis moi, j'ai vu mon oncle... Et que ton oncle avait la pierre. Avec la pierre, ouais, c'est ça. Donc, euh... Mais, déjà aussi... T'as raison, il y a des preuves autres. Déjà aussi, le fait que... Bah... On pourrait déjà aussi se renseigner sur qu'est-ce qu'a donné l'enquête, aussi. Oui, tout à fait. Je suis très curieux de voir ce qui a été dit, parce que... Bah, c'est forcément qu'il y a eu un... Et puis, on a une autre preuve que c'était vous qui aviez trouvé la pierre dans les carnets, vu qu'il y a toutes les notes de là où tu l'as trouvée et tout, avec les rapports. Et, bah, la preuve que c'est Trompegal qui a la pierre, vu qu'il l'a offerte à sa femme. Tout à fait. Et bah... Est-ce qu'on n'essaierait pas de se diriger vers... Je sais pas... La main à chaussée. Le commissariat de police, c'est ça. L'équivalent. Pour essayer de comprendre un peu jusqu'où a été l'enquête. Bah, il y a... Alors, vous avez plusieurs options, effectivement. Soit vous retournez vers... Vers la milice, les forces de l'ordre, et essayer de savoir ce qu'il en est de cette enquête. Soit, sinon, essayer de rencontrer aussi Gurnek. Oui. Il est encore là ? J'ai pas dit qu'il était plus. Mais on peut essayer de le trouver. Je pensais que c'était un peu désert, le quartier. On sait si c'est encore le chef de plein ? Non, vous avez pas l'information. D'accord. Moi, je pense qu'on peut aller d'abord à la milice avec les rapports, et ensuite, auprès de Gurnek, une fois qu'on aura des preuves, Bah, de toute façon, vu qu'on sait pas si c'est encore le chef, et où est-ce qu'il habite, de toute façon, autant aller, effectivement, d'abord à la main à chaussée. Oui, en plus, on peut demander son adresse à la police, s'ils veulent bien nous la donner. Je suis pas sûre qu'ils vont donner forcément des informations à des civils, mais on peut toujours demander. Au pire, on peut aller voir notre... pote, le sénateur. Des civils, des civils, on a un roi avec nous. C'est pas faux. J'ai oublié qu'il était roi. Si, si, j'ai mes lettres de noblesse, c'est bon. Et en plus, on demande des infos sur une enquête sur ses parents, donc c'est la famille. Normalement, il a le droit à accéder à certaines infos. Bah non, justement, des fois, justement, la famille a pas accès aux informations. Oui, mais quand une enquête est en cours, mais s'il est clôturée. Là, c'est ça, c'est un vieux cas, quand même. Ah bah, à l'échelle d'un d'un, est-ce si vieux ? Mais oui, allons-y. Les données sont peut-être protégées. D'accord. Du coup, vous vous rendez... Ils ont la RGPD. À la milice, c'est ça ? Oui. Ouais, on va la marge aussi. Ouais, ouais. Ok, très bien. Vous trouvez... Après avoir cherché pendant un petit moment, quand même. Vous finissez par trouver le bureau local de la milice. C'est le bureau local. On a dit effectivement que c'était un quartier qui n'était pas très fréquenté. Vous voyez qu'il y a un garde en faction qui a clairement l'air de s'être assoupi. Eh bah, on ne peut pas tous les mèner, hein. Bonjour, une petite... Une petite sonnette, là. Bonjour. Je te réveille. Bonjour. Nous sommes bien à la milice ? Oui, oui, oui. C'est ici. En quoi puis-je vous aider ? Vous a volé votre chou ? Non, non. Autre chose. Ah, ça changera. Alors, dites-moi. Nous souhaiterions consulter des archives sur une ancienne affaire de meurtre qui a eu lieu dans le quartier Hildouenor. Ouh là là. Affaire de meurtre ? Bon, nous, on est plus là pour gérer les conflits de voisinage, vous savez. Alors, qui serait en charge de ça ? Les affaires de meurtre, c'est le temple. L'Inquisition. Ah. Mais on... Alors, nous, on ne connaît pas trop la ville. Ah, excusez-moi. Vous êtes un ange, je pensais que vous étiez du coin. Alors... Techniquement, oui. Ah bon ? Plutôt moins en ce moment. Ah, plutôt. Je veux bien l'indication du temple. Tout ceci est très étrange. Bon, bref. On va remonter en direction des quartiers des quartiers de la côte et puis trouverait dans le quartier dans le quartier bas un temple, un grand temple qui borde la falaise avec une grande statue de trad. Vous ne pourrez pas le louper. Effectivement, ça a l'air un loop-up. Merci beaucoup, mon brave. Eh ben, t'as rien. Un peu discret. Bah, on va faire ça à ce moment-là. Eh ben, peut-être... Je lui pose la question aussi et... Est-ce que vous sauriez nous indiquer la direction de la maison de Gurnek ? Gurnek ? Oh, je débris ! Euh... Oui. C'est toujours le chef de clan. mais vu ce qu'est devenu le clan et l'administration. Euh... Oui, oui... Je grince des dents. Non, c'est... Oh, peut-être dans un kilomètre. Prenez dans cette direction, tournez à gauche et vous verrez une grande demeure. Oh, qui a vécu le meilleur jour, hein. Mais bon, comme tout le clan. Oui. Je me trouve un peu trop rigolard. On nous a dit. Ouf ! Vous savez, on m'a foutu là, moi, j'aurais préféré être ailleurs. Ouais, vous préférez planter des choux, vous, c'est ça ? Hein ? Faire quoi ? Planter des choux ? Ah non, euh... Je les retrouve quand on les vole. C'est pas la même chose. Vous avez l'air assez mauvais. Allez, filons. Oui, bah... Oh. Filons. C'est une expression de mince, ça, bon ? Il nous a donné des directions, c'est déjà pas bon. Euh... Est-ce que je vous ai dit que vous étiez bêtes à bêcher de l'eau, avant de passer le pas de la porte ? La répartie est beaucoup trop longue, il faut arrêter à ce moment-là. Oui, bon, j'ai mis du temps à la trouver, alors bon, attends. Vous repartez, vous laissez ce garde derrière vous. Est-ce que, par souci de distance, est-ce qu'on essaierait pas d'abord de voir Gurnek ? Ou est-ce qu'on continue quand même d'aller vers le temps ? Je pense qu'il faut d'abord des infos sur l'enquête. Ok. D'avoir plus d'éléments avant d'aborder comme un petit peu. Ok, ok. Ça marche. Le temps. Bordeur de Falaise, quartier bas. Vous arrivez dans le quartier bas, pas très loin du... du... comment... du port. Et... vous... vous voyez que... eh bien, il y a une charrette abandonnée, là, d'ailleurs. Charrette qui semble être, au final, celle que vous aviez louée pour ramener le corps de l'ambassadeur. Ah oui, c'était ça. Oui, il y a plus homelette, il a disparu. Il faudrait peut-être qu'on la ramène, cette charrette. Vous deviez normalement la ramener l'après-midi parce qu'il en avait besoin. On est encore l'après-midi. Ouais. On tourne dans la direction, on la ramène. On va faire ça, alors. On va d'abord faire ramener la charrette parce qu'on va l'énerver, le monsieur. Alors, je passe. C'était juste pour un petit rappel marrant du fait que vous aviez complètement oublié la charrette. C'est vrai qu'on a tendance à faire du jetable, nous. On en prend des trucs et on les laisse en plan, après. Ouais, mais en théorie, comme il y avait un corps dessus, on ne pouvait pas trop non plus la réclamer. C'est bon, Pierre, il aurait payé un supplément, il est roi, donc c'est pas très grave. Oui, oui, oui. Eh ben, parfait. Eh ben, allons au temple. la grande statue. Très bien. Ok, vous avez effectivement aucun mal à trouver cette immense statue de Tran avec un marteau qui est posé au sol, qui le tient bien fermement entre ses deux bras, qui regarde droit devant lui. Bon, un horizon qui n'est pas vraiment présent parce qu'on est dans une caverne, donc ça donne sur le mur d'en face. Mais bon, la statue est impressionnante et l'entrée qui se situe entre ses jambes entrecoupées par un pilier au milieu qui représente le manche du marteau est tout aussi impressionnante que la statue qu'il a sur plan. Chaque fois que tu parles de Tran, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à des trains. Peut-être qu'un jour, il inventera les trains. Genre, je vois très bien des petits cheminots. Il y a déjà des mineurs, alors bon. Mais oui, c'est peut-être lié au petit vano, c'est pour ça que ça s'appelle Tran. Ça s'appelait peut-être des petits Tran. Petits Tran, écoute, je note, je note. Ça c'est les petits porte-clés souvenirs qui vendent à l'entrée du temple. Ah ouais, j'en veux un. Des petits Tran. Effectivement, il y a à vendre des mini-Tran en porte-clés. Bon, on n'est pas là pour ça. Donc, on s'avance dans le temple, j'imagine, et on essaye de trouver un accueil. Oui, il n'y a pas vraiment d'accueil, mais vous trouvez des prêtres qui sont en office et un prêtre vient vous voir en disant bonjour, soyez bienvenus. Gloire d'Otran, vous aviez besoin de quelque chose en quoi pouvons-nous vous aider ? Nous cherchons des cratels. Quoi ? Pardon ? Des inquisiteurs. Ah, des inquisiteurs, d'accord. Eh bien, les inquisiteurs et les enquêteurs, écoutez, on ne les trouve pas comme ça. Disons qu'il y a le bureau des inquisiteurs au fond à droite si vous voulez, mais... Alors, on va partir du temps, ils sont assignés à démission. Oui, bon, bonne journée. Ils ont un accueil. Il y a un bureau. Il doit y avoir quelqu'un au bureau à cette heure-là, oui. Voilà, parfait. Merci beaucoup, nous allons nous y diriger. Nous sommes un peu pressés. Eh bien, de rien, alors... Il s'est fait boule. Vous arrivez dans ce petit bureau, effectivement, alors, il y a une porte, initialement, qui est fermée avec écrit Inquisition de Tran et vous pénétrez dans ce bureau et vous tombez face à une personne qui est affairée à son bureau. Il fait... Juste un instant, je vous prie. C'est bon. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider ? Bonjour. Bonjour. Nous souhaiterions avoir des renseignements sur une affaire de meurtre qui a eu lieu il y a de cela 25 ans dans le quartier des Hulgenor. Le double meurtre, tout à fait. Oula ! Oula ! Ça remonte tout ça. Ah bah, vous voyez tout de suite de quoi je parle. Non, vous avez dit ça remonte à 25 ans, donc je vous dis ça remonte tout ça. Oui. Est-ce que c'est bien ? Déjà, sommes-nous au bon endroit pour consulter ce genre de document ? Alors, consulter, je ne sais pas. Disons que, est-ce que vous avez une autorisation quelconque ? On ne les montre pas à n'importe qui. Eh bien, je suis... Je vais faire briller mon insigne. Tête de police. Je suis roi sous la montagne et dès mon cours et je souhaiterais avoir accès à ces registres car il s'agit ni plus ni moins... Est-ce que je le dis, ça ? Peut-être que je ne le dis pas. Et je suis intéressé par cette affaire. Alors, sauf le respect que je vous dois, vous n'avez pas vraiment de juridiction ici. Mais bon, bref, 25 ans, j'imagine que l'affaire doit être close. Je peux ouvrir le dossier pour vous. Alors, dites-moi, quels étaient les noms des victimes ? Guilmar et Talrin. D'accord. Hildenor. Hildenor, ah oui. Le dossier, oui. Oui, je peux vous dire tout de suite que le dossier n'est pas là. C'est pas bon signe. où est-ce qu'il est ? Le dossier, dans les mains de l'inquisiteur qui est en charge de l'affaire. Donc, l'affaire est toujours en cours ? Oui, tout à fait. L'affaire est encore en cours aujourd'hui. 25 ans après. Nous aurions des éléments importants à apporter à cette affaire. C'est-à-dire ? Est-ce que c'est possible de rencontrer... Nous devons en parler avec l'inquisiteur qui est en charge de ce dossier. L'inquisiteur en question n'est pas là. Je peux prendre des notes et transmettre les informations. On préférerait en discuter directement avec lui. Comment pouvons-nous le trouver ? Alors, ça risque d'être compliqué. Il est mort. On est venus de loin déjà. Oui, je ne sais pas où il est parti. En tout cas, l'affaire lui a été confiée. Elle lui a été confiée récemment ou il l'a depuis 25 ans ? Non, il ne l'a pas depuis 25 ans. non, non. C'est une bonne question. Non, ça lui a été confié il y a quoi ? Peut-être une dizaine d'années maintenant ? C'est déjà pas mal. Vous êtes sûr d'être des bons inquisiteurs ? Il a quand même potassé le truc. Je vous laisserai lui dire. On peut avoir son nom, au moins ? Oui, vous trouvez ça ? Gram ! Vous voulez dire Gramul du Hénard ? Bon, remarque. oui. Oui, d'ailleurs, j'aurais dû le voir venir. Oui, bon, bref. Très bien. Et donc, c'est parti où ? Parti où ? Écoutez, il enquête, voilà, il est sur l'affaire, je ne sais pas où il est, mais bon, toujours est-il qu'il a reçu l'enseignement pour et le temple lui fait pleinement confiance. Après, voilà, comme tout inquisiteur qui enquête sur une affaire qui lui est liée, il a dû faire un serment, donc savoir où il est va être compliqué, effectivement. Quel type de serment ? Bien, il a interdiction de prononcer le moindre mot tant qu'il n'aura pas un indice particulièrement probant lié à cette affaire. Je l'avais dit. C'est pas vrai, on a fait l'allerture, mais c'est pas vrai. Ah là là ! Tu l'avais dit ou je l'avais pas dit ? Je crois que tu l'avais dit. Putain de merde, c'est Thulix ! Non, c'est Thulix ? Oui, c'est Thulix. C'est Thulix. Putain. Thulix qui n'est donc pas son véritable nom. Eh ben, manifestement, mais comme il parle pas. Je vous l'avais dit, il était blond, il cachait qu'il était blond, il parlait pas, machin, il connaissait bien les tunnels. Il savait que Hildebuck c'était son frère quand même et même s'il parle pas, il a une ardoise quoi. Mais quel abruti ! Il a fait le vœu. Mais parle-moi, t'avais... C'est compliqué. Il aurait pu te mimer ? Ou l'écrire ? L'écrire sur une putain d'ardoise, il arrête pas de faire ça. Non, parce que c'est quand même parlé. Je suis ton frère. Bon, bah du coup, on connaît l'inquisiteur. Bon. Bon, bah au moins, on sait où il est. Ça a le mérite d'être... Ça le mérite de clarifier le truc. OK. Bon, bah merci pour ce renseignement qui est effectivement... Je peux vous dire, globalement, où en était l'enquête au moment où il l'a récupérée. Si, si, oui. Allons-y. Bon, bah... Globalement, alors... Graham a fait partie des... des suspects pendant un temps. Bon, ça a été très court. Effectivement, il a été assez vite innocenté. Même si ça l'a marqué, le garçon. Et puis... Derrière, eh bien... Il y a eu des soupçons sur l'oncle. Mais que... Eh bien, des... Des témoins ont affirmé avoir vu ailleurs. Donc, il a été aussi innocenté. Voilà. Bon, la suite. Voilà où ça en était. Ouais. Bon. Pas très loin. Et il n'avait... Et a priori, aucune autre piste pour... Sur d'autres meurtriers. D'autres meurtriers ? Non. D'autres personnes qui pourraient pu être impliquées. OK. OK, OK. Bon, bah... C'est assez mec. Nous allons... Nous allons... Nous allons... Prendre congé à ce moment-là. Si c'est tout. Eh bien, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci pour tous ces renseignements. Et moi, je... Vous n'avez quand même pas d'avis. En sortant, Elle de Vœuf, je te dis que tu n'as pas moyen de contacter Nirline facilement ? Euh... Bah, je ne vous crois pas. Le M.J. fait non de la tête. Est-ce que j'allais dire ? Oui, ça aurait été rapide. Ouais, un genre de miroir où on se parle à distance, là, un truc comme ça. Vous avez vos bagues, on peut te faire du mal pour qu'elles le ressentent, mais... Oui, mais bon, elle ne va pas venir, forcément. Je commence à sortir ma petite bague. Je tiens à préciser une chose, les scarifications que vous faites sur l'un des époux ne se répercutent pas sur l'autre. Non, 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 on n'est pas dans Harry Potter, encore une fois. Mais je veux dire, elle peut ressentir à travers la bague les émotions qu'elle ressent. Ah oui, potentiellement, oui. D'ailleurs, elle ne peut pas ressentir l'euphorie qu'Elle de Baff pourrait ressentir à avoir retrouvé son frère. Je pense qu'elle a surtout... C'est peut-être à lui de décrire ce qu'il a ressenti, est-ce que c'était l'euphorie ou pas, mais... Elle s'est peut-être à l'inconnique. Oui, plus la surprise totale. Surprise, c'est plus le premier truc. Et ouais, c'est presque un peu... Non, presque un peu en colère de me rendre compte qu'il était là depuis le début et que je ne le connaissais pas du tout. Parce que là, ça doit être la folie dans tes sentiments, entre tout ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé de tes parents, du fait que tu es un frère, du fait qu'il était près de toi. Maintenant que je me rappelle, effectivement, enfin, maintenant que je connais l'info et que je me remémore Tulix, je commence à avoir plus de signes du visage, effectivement, les cheveux, un petit peu tout ça, qui m'interpelle et qui me dit, putain, en fait, je l'avais sous les yeux depuis le début. Il y a un truc qui fait tilt maintenant, c'est que tu avais bugué sur juste un geste anodin qui l'a fait une manière de te lancer un truc quand vous étiez... quand il vous avait indiqué le chemin pour quitter les mines la première fois. Ouais. Il t'avait jeté un bout de corde et à la manière dont il l'avait jeté, ça t'avait rappelé quelqu'un et effectivement, ça te rappelle potentiellement les fois éventuellement où mon frère et toi, vous jouiez ou il te jetait la balle ou un truc comme ça, quoi. Et Togra, d'ailleurs, il l'avait déjà rencontré, Graham, quand il était petit ? Ah oui, mais il avait à peu près ton âge. Il était petit comme toi, donc il s'en rappelle pas plus, quoi. Donc c'est pareil, ok. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, Togra. En plus. Malheureusement. Putain de couteau. C'est pas la hache la plus aiguisée. Ok. Et bah... Bon. Direction Gurnek à ce moment-là. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à faire au temps. Oui, parce que là, au final, on n'a pas plus d'infos. À moins que le temple ils aient des parchemins pour communiquer avec des gens qui sont habites très, très loin. Est-ce qu'on sait si ça existe, ce genre de magie ? On tombe sur le prêtre qui te dit « Rebonjour, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? » Et une fois que tu poses ta question, il fait « Ah, désolé, non, on n'a pas ce genre de choses, non. Il faudrait voir des mages pour ça. Il n'y en a pas beaucoup dans la montagne. Et juste, question comme ça, vous faites des... des exor... Non, pas exorcisme. C'est quoi le truc pour sortir Magdalene, déjà ? Une résurrection. Des résurrections, pardon ? Vous faites des résurrections ? Oui, ça, on peut faire, oui, tout à fait. D'accord, très bien. Je vais dire qu'on est. Vous avez le budget ? Ils ressuscitent les morts, mais par contre, ils peuvent pas communiquer. Je crois. On a le budget, je crois qu'on n'a pas d'argent. Parce que ça coûte cher, il faut un diamant... Non, mais ça, c'est bon. C'est... On avait déjà un deal avec celui de... des monstres ? C'était quoi l'histoire ? Je sais plus. Bah si on aidait la famille, nous aider. Non, mais ça, c'était... Rien à voir, c'était surtout... Qu'il fallait pas que je fasse pendant le mariage, mais bref, on s'en fiche. C'était juste pour savoir. Ok, très bien. Mais si, mais à titre d'information, ce serait quel prix, en plus du diamant à apporter ? En plus du diamant, c'est une vingtaine de pièces d'or. Ok. Ça, c'est bon. On peut, on peut. Bah... Oui. Du coup, comme je pose la question de la résurrection, au passage, je toque Magdalene. Je la sonne de temps en temps. Oui. Est-ce que par hasard... Tu joues la tête comme ça et secoules à l'intérieur. Non, mais c'est en marchant et je l'appelle Magdalene. Tu veux vomir ou quoi ? Bah, je sais que t'as conscience de tout ce qui se passe et je voulais juste te demander est-ce que, avec tes connaissances magiques, tout ce que t'as pu étudier, est-ce que tu connais un moyen de communiquer avec quelqu'un qui se trouve très loin ? Hum... Alors oui, il existe des miroirs, des choses qui permettent de communiquer à distance. Je crois même qu'un... Comment... un mage en son temps avait trouvé le moyen de relier deux parchemins et quand on écrit sur l'un des parchemins, le texte apparaît sur l'autre parchemin. Enfin, voilà. Ce genre d'outil. Mais tu n'as pas laissé connaissance toi-même pour le faire ? Malheureusement, non. Ma magie est plutôt instinctive. Très bien. Merci en tout cas de tes renseignements. Eh bien, de rien. Je ne te dérange pas plus. On ne peut pas faire appel à Kratel en tant que fantôme et le faire réapparaître chez les nains. De quoi que t'as dit ? Ah, Kratel. Faire appel à Kratel en tant que fantôme. Faire appel à Kratel en tant que fantôme. Oui, pour lui dire d'aller dire aux autres. Bah, tu ne peux pas invoquer Kratel comme ça. Ce n'est pas une invocation. En plus, est-ce que vous vous rappelez qu'il est mort ou pas ? Il n'y avait pas un délire de vous rappeler pas de certains trucs ? Si, si, si. Il se rappelle qu'il est mort par contre. Oui, oui. Il ne se rappelle plus le sens de son sacrifice mais il savent qu'il est mort. Moi, je regarde Aude un peu. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il était en train de parler ? Non, mais je suis en train de marcher et il est en train de parler dans ma tête. Ah, d'accord. Ça ne se capte pas, quoi. Aude ? Oui, oui. Je sais juste qu'elle a l'air un peu ailleurs pendant un instant, quoi. Je suis en double à peine, attends. Attends, je te reprends. Je crois qu'ils inventent les télécommunications quand même un jour. Parce que les oiseaux Twitter, là, ça a rentré avant. Mais c'est vrai qu'ici, ils ont tout plein de magie avec les cristaux pour alimenter les... Tu nous avais décrit ça la dernière fois. Toute la ville, ça fonctionne avec des gens d'assenceurs un peu partout. Tout à fait. Ça fonctionne avec des... C'est des pierres, effectivement, qui ont différents pouvoirs énergétiques. Et notamment, tu as appris, toi, avec ton flashback que l'arcaine fait partie de ces pierres-là. Et c'est la pierre par excellence qui accorde de l'énergie. et quand on trouve une arcaine, elle est capable de tirer de l'énergie pendant un temps phénoménal. Ouais. Note pour nous-mêmes, mes amis, votre ami qu'on a rencontré qui est... qui est brocanteur, entre guillemets. À l'occasion, il faudrait lui demander de nous trouver des objets magiques qui permettent de communiquer à distance. Voilà. Ouais, parce qu'il y avait bien les coquillages, je me souviens, mais c'était à courte distance. Vous ressortez du temple et vous entendez quelqu'un s'exclamer « Aude ! » Avant de répondre, je me retourne. Qui c'est qui te reconnaît ? Je sais pas qui pourrait me reconnaître ici. Aude, c'est bien toi ! Et effectivement, en retournant, tu vois un nain qui est ton vieil ami. Je te laisse le décrire. Son nom, c'est Paracels. Et je te laisse improviser sa description, du coup. Eh bien... Moi, j'interpréterai en fonction. C'est un nain... C'est un nain qui est d'âge mûr, on va dire, pour un nain. Je sais pas quelle tranche d'âge ça donne, mais en tout cas, on a perdu. Et il est habillé assez sobrement, mais il a des touches de couleurs un peu cachées, parce qu'il est plus trop en activité. Il a quitté les troubadours, je pense, depuis apparemment un moment, puisque la dernière fois que j'étais avec lui, on était un petit groupe de troubadours. Et apparemment, il a changé. Ou alors, il se fait plus discret aussi, parce qu'il est peut-être d'origine originaire d'ici et qu'il vient visiter son clan. Mais en tout cas, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et donc, je suis fort surprise et du coup, je le salue en main. Et je vais lui faire une grosse accolade. super plaisir. Il te fait aussi, il te rend ton accolade. Ah si, je m'attendais à te voir ici. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui t'amène ici ? Ça fait un bail. Ce n'est pas forcément quelque chose de très joyeux, mais je ne savais pas que tu étais d'origine originaire d'ici. Je ne suis pas du tout originaire d'ici, non, je suis de passage. Tu sais, depuis que notre petit groupe s'est éparpillé après l'événement, du coup, j'ai un peu refait ma vie. Je vends mes potions et du coup, je voyage pour les vendre. D'accord, maintenant, tu es marchand. Oui, tout à fait. Tu veux acheter des potions ? Pourquoi pas, écoute. Des potions de quoi ? Toujours besoin de potions. Des potions de tout. Écoutez, est-ce que vous voulez ressembler à quelqu'un d'autre ? Peut-être avez-vous envie de soigner une vilaine blessure qui traîne depuis des années ou éventuellement de faire en sorte que le petit alphelin qui vous intéresse vous aime du plus profond de son cœur. Voilà, je peux faire tout ce genre de choses. Ce n'est pas illégal, ça ? Non. Alors, je t'avouais, c'est magique. Pas plus sur du pratique que sur du bucolique. Pratique. Ça peut être intéressant, mais je ne connais pas d'alphelin. Et de quoi pourriez-vous avoir besoin ? Je suis navré, cher ami, peut-être trouvez-vous un jour l'alphelin qui vous correspond ? Bon, après, pas forcément un alphelin, non ? De quoi se soigner, oui, parce que je suis toujours dans le spectacle, mais je suis plus sur le côté aventurier maintenant. Effectivement, j'accompagne mes amis et je t'avoue que pouvoir se soigner, ça pourrait nous être utile. Oui, oui, je peux faire ça et puis évidemment, je te ferai un prix d'ami. Un prix d'ami. On a toujours une baguette magique aussi, non ? Je ne sais pas comment le charme. Une baguette magique, c'est bien, mais il faut savoir s'en servir. L'avantage d'une potion, c'est que n'importe qui est capable de la boire. Enfin bon, vous savez boire ? Oui. Voilà. Vous voyez ? Le nain qui se réveille, oui. On a un peu d'XP. Je suis... Bon, c'est... Et après, je me dis qu'une potion peut ressembler à quelqu'un, ça peut toujours être utile aussi. C'est jamais... Ah, vous voyez ? Vous voyez que mes potions un peu spéciales peuvent vous intéresser. Tu sais, maintenant, avec la vie qu'on mène, il est toujours intéressant de pouvoir copier quelqu'un. Oui, j'imagine. Puis, j'imagine que de temps en temps, t'aimes bien te rendre un peu discrète, surtout dans les endroits où... t'as pas forcément envie qu'on te reconnaisse. Exactement. Non, mais on a nos gants d'argile, là. Vous n'avez pas tout votre inventaire, moi. Des gants d'argile. Je n'ai pas la capacité de faire des objets magiques, mais c'est intrigant. Là, je me demande à Mayal, c'est quoi tes gants d'argile ? Oui, c'est quoi vos gants d'argile ? Je vais les sortir et puis je vais faire une petite démo et je vais transformer Aude en alpheline. Je vais essayer de la... C'est que le visage ou je peux faire... C'est que le visage. Tu ne peux pas faire la taille malheureusement. Tu ne peux pas la rétrécir, mais du coup, je vais lui faire des grandes oreilles et je vais lui étirer les oreilles pour qu'il soit le film. Comme c'est intéressant cet objet. C'est un peu elfe. Oui, un elfe qui se serait un peu mangé une porte, mais bon... Je vois que vous avez de l'humour. Il faut bien dans mon métier, vous savez. Bon, écoutez, pour la potion, je vous offre la plomière et disons que les autres seront à... 5 pièces d'or. Ah, quand même. N'allez pas le crier sur les toits, c'est vraiment un prix d'ami. En plus, je lui chuchote. Sache qu'en plus, mon ami est roi sous la montagne. Des mots... De cuivre ? Je ne me rappelle jamais. Des mots. Des mots. Ça, par exemple, vous seriez le... le nouveau roi, celui qui est marié à la reine. Enfin, roi consort, certes, mais... Tout à fait. Mais s'il vous plaît, restez discrète sur cette information. Ah oui, 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 non. Bien sûr, bien sûr. Ça reste secret. Tant que nous sommes... Oui, parce qu'on parle quand même à un troubadour, initialement. Non, c'est un marchand. Il a changé de expression. Au converti. Au converti. Il a vécu plein de carrières. Alors, dans ce cas, laissez-moi vous offrir deux potions, en guise de loyauté. Après tout, je suis originel des me couvres. Pour en avoir trois. Non, là, vous ne m'aurez pas, par contre. Ah, dommage. Je suis originel de mon cours. J'ai évidemment entendu parler du mariage. Et oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. On va peut-être vous en acheter, du coup, parce qu'il nous fait des bouquets de vous. On va peut-être en mieux en acheter une ou deux. Je pense qu'il faudrait trois potions de vie. Comme ça, on en a tous une. C'est des potions soins légers que vous nous avez dit, peut-être ? Peut-être plus de soins que ça pour 5 pièces d'or. Les soins légers peuvent être celles que je vous offre à peu près pour les soins modérés, mais heureusement, je ne pourrais pas vous les offrir. Les composantes sont un peu coûteuses. C'est celles que vous faites à 5 PO, à 5 pièces d'or, les modérés ? Oui, je pourrais vous en procurer peut-être 5 maximum. Soyons raisonnables sur ce prix d'ami. On prend les deux légères et on prend peut-être deux moyennes en plus au cas où. Très bien. Ça vous va, ça ? Les deux légères sont offertes et les deux moyennes à 5 pièces d'or. Et une potion de... De polymorphisme ? De polymorphes, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Oui, bien sûr. Celle-ci, je te l'offre. Je suis sûr qu'elle te sera utile. Merci, mon ami. J'espère que tu n'as pas eu trop de déconvenus après notre dernière débandade. Ça m'a pris un petit peu de temps pour me fondre dans la masse, mais... Oui. Je te conseillerais de te faire discrète si à l'avenir tu vas à revenir dans la capitale. Certaines affiches, même si elles se font rares, désormais portent toujours ton nom. Ah, bienvenue au club. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, vous êtes recherchés ? On va peut-être être graciés, nous, à force, non ? La capitale, c'est quoi le nom de la capitale ? La capitale ? Non, c'est Ibrénac, la capitale. Ibrénac, je confonds toujours les deux. Ignazis, c'est la ville des magiciens. Ah oui, avec le grand cyclone, là. Avec la tour. On n'est pas dans le futur, il est bienvenu là-bas, je crois. Il y a la tour. Ah bon, vous n'êtes pas les bienvenus à la tour, enfin, à Ignazis. Non, monsieur, ça c'est nos affaires, ça. Prends des notes. Pas la peine de trop... Il va faire du chantage, après. Mais non. Il a un regard légèrement malicieux. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est pas le... On va pas trop lui en dire. Non, mais un peu le Pukav aussi, s'il nous Pukav. Il a pas d'intérêt à faire ça. Mais arrêtez d'être méfiant envers tout le monde, c'est un ami à moi. Il vous a fait les super prix sur des potions. Non, mais c'est lui qui fait les regards malicieux, t'as dit. Après, moi, je lui fais des coups, je lui fais faire payer quand même un peu plus. Non. Ça peut s'allonger. Bon, on a dit donc deux potions. Ils sont plus respectueux. Parfois, ils perdent un peu leur bonne manière, ils ont plus l'habitude de faire confiance aux gens, tu sais. Et c'est... Je comprends. C'est comme ça qu'on survit. Tu mets tout dans ton inventaire ou... C'est sur le pot commun. Ok, non, mais je veux dire pour qui porte les potions. On se le tient. Ah oui, de chacun. Un chacun. Ouais, c'est ça. Je pense que nous, nous deux, Maya, toi et moi, on peut prendre les légères et... Y'a une de bœuf qui va plus au contact, il prend une moyenne ou alors vous deux, vous prenez une petite et une moyenne. Toi, t'en prends pas ? Parce que ça, on en a quatre au final. Moi, je prends une moyenne. Une légère, pardon. Et l'un de vous deux prend une moyenne et une légère. Et l'autre prend une moyenne. Ouais. Comme ça, ça couvre bien les dégâts, quoi. La version de Métamore. Paracels, du coup. Eh bien, avec plaisir. Eh bien, je vais vous laisser puisque mes affaires m'appellent, mais j'étais heureux de vous croiser. Aude, évidemment, toujours, un immense plaisir de te voir. On se verra peut-être au Montcourt, en Ticquette ? Exactement. Vous avez une boutique là-bas ? Non, je n'ai pas de boutique au Montcourt. À dire vrai, j'évite les Montcourt. Oui, une vieille histoire. Qu'est-ce que vous avez fait au Montcourt ? Vous êtes originaire de là-bas, vous n'y retournez plus ? Oui, j'y suis originaire, mais on ne trouve à fois rien, une histoire de personnes un peu importantes que j'ai froissées. Bon, bref, pas grand-chose. Ça nous intéresse qui sort ? Je pourrais vous « grâsser » entre guillemets. Si jamais cela est possible, mais je pense qu'il ne s'agit qu'une vieille broutille, comme vous dites. Oui, 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 tout à fait. Des broutilles, des broutilles, oui, non, oubliez, oubliez tout ça. Ça n'a pas l'air clair. Tant pis pour vous. Mais il n'est pas clair ? En tout cas, sachez que votre geste ne sera pas oublié aujourd'hui. Eh bien, merci. Et puis, bonne continuation. Et puis, les amis de mes amis sont mes amis. Je lui refais une grosse accolade en lui disant de prendre soin de lui. Oui, toi aussi. Prends soin de toi et fais attention à qui tu croises. Bref, pas besoin de mes amis, mais bon. Voilà. Je vous en dis à bientôt, mon ami. Merci d'avoir suivi cet épisode des Dessangetés. Nous espérons qu'il vous a plu pour nous soutenir et ne rien rater. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, likez et partagez cet épisode s'il vous a plu. Et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas les Dessangetés. Sous-titrage Sous-titrage